Des talents bruts, des choix cruciaux, une seule opportunité de devenir une légende. Voyez l'avenir s'y grise sous vos yeux lors du repêchage de la NFL, jeudi 21 sur RDS. OK 360 vous est présenté par les détaillants V1, pneus et mécaniques, et le pneu Nokian Tires 1, le pneu conçu pour vous. Par La Tulipe, le magasin pour les amateurs de plein air chasse et pêche, et pour les travailleurs. Et par les médailles SO, inscrivez votre nom au Temple de la renommée du hockey. Quatre formations sont en liste, mais une seule pourra sélectionner au premier rang. Et c'est au cours des 30 prochaines minutes qu'on va connaître l'identité de l'équipe gagnante. L'émission spéciale Loterie du repêchage LHJMQ de Hockey 360 commence à l'instant. Le tirage pour la Loterie du repêchage LHJMQ de Hockey 360 commence à l'instant. Il a eu lieu aujourd'hui, en fin d'après-midi, dans les locaux de RDS. Les foreurs de Val-d'Or, les Eagles du Cap-Breton, les Remparts de Québec et les Seedogs de Saint-John ont tous la chance de remporter la première sélection du repêchage de la LHJMQ qui aura lieu le 7 juin prochain à Moncton. Et voici donc les représentants de chaque équipe avec nous ce soir. De la gauche vers la droite en ordre de probabilité. Des foreurs, le directeur général et entraîneur-chef Maxime Desruisseaux. Des Eagles, le recruteur en chef du Québec Patrick Leblond. Des Remparts, le directeur général Simon Gagné. Et des Seedogs, le directeur général Anthony Stella. Bonsoir, mesdames et messieurs et bienvenue dans notre émission spéciale ce soir. C'est la loterie du repêchage de la LHJMQ. Je suis avec Stéphane Leroux. On va dévoiler les résultats au cours des prochaines minutes. Mais d'abord, on va mettre la table pour ce qui a été la sélection et ce qui a permis à ces équipes d'avoir ces rangs de sélection. Il y a quatre équipes avec nous ce soir. Il y a seulement les foreurs qui possèdent leur premier choix original. Explique-nous un peu quels sont les enjeux vis-à-vis les sélections de ces formations. Depuis 2017, Marc, les cinq dernières équipes au classement général ont des chances d'obtenir le premier choix selon des pourcentages préétablis. L'équipe qui termine au dernier rang a 43 % des chances d'obtenir le premier choix. Ce sont les foreurs de Val-d'Or qui ont ce privilège-là. Par la suite, l'équipe de 17e place, c'était les Remparts de Québec. Mais le 18 décembre 2022, donc il y a à peu près 15 mois, on avait confirmé la transaction qui faisait passer Justin Robida des foreurs aux remparts. Et on sait ce qui est arrivé. Les remparts ont gagné la Coupe Memorial par la suite, entre autres avec l'aide de Justin Robida. On voit l'échange au complet, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce choix-là, qui devait appartenir aux remparts, appartient aux foreurs. Donc, le 29 % de chances que les remparts avaient d'avoir ce premier choix-là s'ajoute au pourcentage des foreurs, ce qui remonte le total à 71 %. L'équipe qui a terminé au 16e rang par la suite, c'était les Sea Dogs de St. John. Mais une transaction qui date d'il y a plus de deux ans, Marc, avait été conclue le 6 janvier 2022. Connor Trenum, Carter McCloskey et Charles Savoie avaient été impliqués. Et il y avait le premier choix des Sea Dogs en 2024 qui s'en allaient du côté du Cap-Breton. C'est ce choix-là aujourd'hui qui donne aux Eagles 14 % des chances de gagner la loterie et d'obtenir le premier choix. L'équipe de 15e position maintenant, les Islanders de Charlottetown, avaient échangé au voltigeur de Drummondville. Il y a déjà un bon moment ce choix de première ronde. Et ce choix de première ronde qui appartenait à Drummondville a été cédé au rempart pour faire l'acquisition de Sibolod Komarov, le défenseur qui joue présentement pour les voltigeurs en Syrie et qui a aidé les remparts à gagner la Coupe Memorial l'an passé. Donc, les remparts n'ont plus leur propre choix, mais ont celui des Islanders de Charlottetown, 10 %. Et enfin, en 14e position, c'était les Olympiques de Gatineau qui devaient obtenir 5 % des chances. Mais l'an dernier, on avait conclu cette transaction pendant la période des Fêtes, le 30 décembre pour être précis. Quand McDonald's s'était amené à Gatineau, en retour du choix de première ronde des Olympiques qui est parti du côté des Sea Dogs, c'est pourquoi les Sea Dogs ont 5 % des chances de gagner cette loterie. J'espère que j'ai été clair. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est clair dans une forme assez complexe quand même. Les 5 équipes qui participent, normalement, il y en a 4 parce que les foreurs ont le choix des remparts. Et la formule actuelle de la loterie existe depuis 2017. Il y a une seule équipe de dernière place qui a obtenu la première sélection. C'est arrivé en 2022 et c'était les Eagles du Cap-Breton. Les Eagles du Cap-Breton avaient terminé au dernier rang. Ils avaient 43 % des chances de gagner la loterie. Et cette année-là, finalement, la loterie les avait favorisés. On voit donc que l'équipe de dernière place, une seule fois en 7 ans, a remporté la loterie. L'équipe de 17e l'a remporté deux fois. L'équipe de 16e, deux fois. 15e, une fois. Et même une fois, c'est arrivé. On va en reparler plus tard. L'équipe qui avait le moins de chances, 5 %, a gagné ce fameux tirage aussi qui donne le premier choix total. Et les foreurs de Val-d'Or ont la possibilité de quitter aujourd'hui avec les deux premiers choix du prochain en camp. Et c'est pas une situation qu'on a vue souvent dans l'histoire de la Ligue. Non, peu importe le repêchage, c'est rare que tu peux partir avec les deux premiers choix. C'est ce que les foreurs peuvent vivre aujourd'hui. C'est arrivé deux fois. La dernière fois, en 2020, les Olympiques de Gatineau avaient obtenu les deux premiers choix au repêchage. On avait repêché Tristan Luneau, qui a fait ses débuts avec les Docks d'Anaheim cette année. Et on avait repêché au deuxième rang, Antonin Véraud également, qui a terminé le premier compteur de la Ligue maintenant avec les Huskis de Rwanda. La fois précédente où c'est arrivé, il faut remonter à 2016, c'était les Mousset du Halifax, qui avaient sélectionné un et deux. Benoît-Olivier Groux avait été le tout premier choix et Jared McIsaac avait été le deuxième choix au total. Donc, si jamais les foreurs gagnent la loterie aujourd'hui et qu'ont les premiers et deuxièmes choix, bien, ce sera la troisième fois dans l'histoire qu'une telle chose se produit. Et peut-être une note concernant les Sea Dogs, qui ont également l'occasion de remporter la loterie ce soir. Et dans leur cas, ils détiennent déjà le record, ou c'est la concession, en fait, qui a repêché le plus souvent au premier rang. Même si c'est une jeune concession qui est entrée dans le circuit en 2005, six fois déjà, ils ont eu le tout premier choix, dont en 2019. J'en parlais tantôt, ils avaient seulement 5 % des chances de l'emporter. Et le sort les avait favorisés et ils avaient sélectionné à l'époque Joshua Roy, qui joue maintenant pour le Canadien, qui avait plus tard été échangé au Phoenix de Sherbrooke. Alors, aujourd'hui, les Sea Dogs, j'ai même vu sur leur compte Twitter, 5 %, on connaît ça, on a déjà gagné à 5 %. Alors, on espère, évidemment, que ça va se répéter de leur côté. OK, excellent. Merci pour les explications, Stéphane. Et tout de suite, on va se diriger du côté du commissaire adjoint de la Ligue, Martin Lavallée, qui va dévoiler pour nous ce soir les résultats de la loterie qui a été fait cet après-midi. Alors, on y va tout de suite, Martin, avec le choix numéro 5. Merci, Marc. Alors, sans plus tarder, le cinquième choix de la séance de sélection 2024 est attribué aux Sea Dogs de St. John. Alors donc, pas de surprise pour cette sélection, puisque les Sea Dogs avaient 5 % des chances de remporter la loterie, ou si vous préférez, une boule sur 21. En 2023, St. John n'avait pas de choix de premier tour. Par contre, l'équipe avait pu sélectionner trois joueurs en deuxième ronde, soit Egan Beveridge, Olivier Duhamel et Benjamin Amiol. Alors, toujours avec Martin Lavallée. Maintenant, Martin, on passe au quatrième choix. Alors, on continue. Maintenant, pour la quatrième sélection, pour le prochain repêchage, est attribué aux remparts de Québec. Alors, les champions en titre de la Coupe Memorial pourront donc se prononcer au quatrième rang cette année. En 2023, Québec avait parlé pour la première fois à la 25e position en choisissant Nathan Quinn, des riverains du collège Charles-Lemoyne. Après avoir tout raflé l'an dernier, les remparts ont raté les séries par un seul point de classement cette saison. Voici maintenant l'identité de l'équipe qui aura la troisième sélection avec Martin Lavallée. La troisième sélection est attribuée aux foreurs de Val-d'Or. Alors, une chose est certaine, au moment où on se parle, les foreurs n'auront pas les deux premiers choix du prochain repêchage. Et comme le disait plus tôt Stéphane, ce choix des foreurs a été acquis des remparts dans la transaction envoyant Justin Robida à Québec. Au dernier rencontre, les foreurs ont repêché deux fois en première ronde. Philippe Veilleux a été choisi au 11e rang et Jordan Labelle au 15e rang. Alors, il reste donc deux équipes dans la course. Qui des foreurs ou des Eagles vont parler au premier rang? La réponse après la pause. Vous regardez l'émission spéciale de la Loterie du repêchage, présentée par Hockey 360. Théo, c'est tout un joueur. Théo, c'est le meilleur. Oui, mais Théo, il m'a gagné. Direction Coupe Chevrolet avec le Silverado 1500 Custom. Louez-le pour l'équivalent de 119 $ par semaine. Parce qu'un regard est une fenêtre sur l'âme. Parce que la poésie s'exprime dans... Oui, oui, la poésie. Quand t'as le problème de sécheresse oculaire, c'est surtout quelqu'un de compétent que tu cherches, tu sais. Octo-Réseau, on vous voit comme personne. Et ça vous donne 29 chances de gagner 1 million de dollars. Ah, je sais. J'ai même attendu un petit peu avant de m'équiper. Vous avez fait quoi? C'est enfin la vente du million. C'est le temps d'acheter pour courir la chance de gagner 1 million de dollars. Et ce n'est pas tout. On vous offre jusqu'à 500 $ de rabais à l'achat de deux électroménagers de cuisine ou plus de même marque sélectionnée. Julie s'apprête à manger des oeufs pour souper. C'est délicieux. Pas compliqué? Il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Pas même le club de train miniature de son mari. Des oeufs pour souper, qu'est-ce qui t'en empêche? Hum! Hum! Il a l'air bon ton café. Il est très bon. Mais je suis chanceuse que je l'ai gagné. Je suis couche tard. J'en ai déjà gagné trois! Avec plus de 500 000 prix instantanés, c'est facile de gagner avec le concours produit-védette de couche tard. Aucun achat requis, 18 un plus. Ici, tout le monde est d'accord, c'est pas l'été sans Tim. Voici le nouveau cappuccino glacé Caramilk. Et c'est le retour du cappuccino glacé Oreo double crème. Les souvenirs, ça se crée avec Tim. Le retour, Tim. Parce qu'on fête en grand dans les petites villes. Que les urgences beauté Peuvent arriver n'importe où. Que les petits extras Valent un petit arrêt. Et que tout le monde mérite de se dorloter. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux Avec Beauté sur demande. Parce que la beauté est partout. Chez Canadian Tire, on trouve de la nourriture pour les petits chiens. Et pour ceux qui se prennent pour des petits chiens. Complices de vos animaux, trouvez toutes les marques de nourriture qu'ils adorent chez Canadian Tire, notre magasin. Chez Canadian Tire, trouvez la nourriture préférée de votre chat. Et des bols pour manger, décorés et se prélasser. Complices de vos animaux, trouvez toutes les marques de nourriture qu'ils adorent chez Canadian Tire, notre magasin. C'est l'heure zéro. Zéro à la pompe. Zéro compromis. Zéro émission. Zéro regret. C'est l'heure des offres épatantes sur le BZ4X durant la vente étiquette rouge. Visitez achetez-matte.ca. On est de retour avec le commissaire de la Ligue de hockey junior, plutôt maritime Québec, plutôt qu'avec la nouvelle appellation. Bonsoir Mario, ça va bien? Très bien. On va faire durer le suspense un petit peu. On va parler avec le commissaire, on va parler des enjeux à travers la Ligue. On est en plein carré d'as présentement, Mario. Les deux demi-finales de la Ligue commencent ce soir et demain. D'abord, c'est Bécomo et Cap Breton, deux équipes qui n'ont jamais remporté les grands honneurs. Est-ce qu'on peut considérer peut-être aux yeux de la Ligue que c'est une certaine forme de parité dans la Ligue maintenant? Certainement. On a eu une saison où vraiment il y a des équipes qui se sont démarquées. Certaines ont eu des hauts et des bas aussi, ce qui nous ramène à une parité justement. Je ne pense pas qu'il y avait des matchs gagnés à l'avance très, très souvent. Puis de voir justement deux entraîneurs aussi qui arrivent pour la première fois, qui aimeraient se rendre en finale, qui n'ont jamais accédé. On a une équipe qui a dominé beaucoup au courant de la saison avec Bécomo. Puis Cap Breton qui est vraiment sur un élan, je pense, vous me corrigeriez. Stéphane me corrigera, mais 17 victoires et une défaite, je pense, dans les 18 derniers matchs. Donc ça devrait être très, très, très excitant de ce côté-là. Et l'autre demi-finale va commencer demain, l'oppose Romainville contre Victoriaville. Ça aussi, c'est intéressant comme série parce que c'est un affrontement avec deux équipes du centre du Québec et deux équipes qui sont les plus rapprochées à travers le circuit. Puis ça, j'ai l'impression que c'est jamais mauvais pour une Ligue d'avoir ce genre de rivalité. Si Montréal-Québec était bonne, était une belle rivalité pour la LNH, on peut imaginer que Drummond contre Victor au centre du Québec. Je pense que c'est 58 kilomètres, je pense, entre les deux villes. Stéphane disait qu'on pouvait passer en trottinette d'une ville à l'autre. Ah oui, écoute, c'est scooter en scooter. Peut-être fatigant avec l'équipement, mais essentiellement, deux grosses équipes. La même chose, Victor, depuis Noël, je pense, a eu un regain incroyable. Puis Drummondville aussi, qui a talonné Bécomo pendant toute la saison. Un entraîneur dans ce cas-là, deux entraîneurs qui sont déjà allés en finale. Puis avec des joueurs, je pense à Ethan Gauthier qui domine les compteurs. Maxime Pellerin de l'autre côté qui a des belles performances aussi. Bref, on s'attend à beaucoup d'action. Et on s'en est parlé il y a quelques semaines. Les assistances ont été excellentes en saison régulière, durant la saison. On a partout à travers la Ligue, dans tous les marchés. Est-ce que la Ligue observe le même enthousiasme pour ce qui est des assistances pour les séries éliminatoires? Oui, bien d'abord en saison, on était très, très heureux. C'était 5 % de croissance. On a dépassé le mythique 2 millions de spectateurs. Mais on était contents aussi parce que tout le monde qui vend des billets a hâte de revenir à une espèce de croissance versus les années de pré-COVID. Et versus 2019, c'est un petit pourcent de plus, mais on va le prendre. Alors on était très contents de ça en saison. Et là, on vit dans des arénas, c'est pas compliqué, avec des taux de capacité. J'espère qu'il n'y a pas de pompiers qui nous écoutent, mais à des 105-106 %, parce qu'on vend des billets de boue. Donc vraiment, les sièges sont tous occupés. Donc c'est plein pour les marchés. C'est plein et Cap-Breton a vécu ses deux premiers soldats depuis 20 ans. Alors on est vraiment dans une belle période. C'est un peu un bilan de la première saison complète du commissaire de la Ligue cette année pour Mario Cechini. Quelles sont les principales orientations pour ce qui s'en vient dans les prochaines années à court et à moyen terme pour la Ligue? Bien, cette année, vous l'avez vu, il y a eu quand même trois changements qui nous caractérisent, qui ont été importants. Le règlement sur les bagarres, évidemment. Le changement de nom, vous l'avez dit. Et la réduction du calendrier à partir de l'année prochaine à 64 matchs. Ça fait que ça, c'est des décisions importantes. Puis je pense que les prochains chantiers qu'on va décider pour le moment au cours de l'été, on a une réunion avec les propriétaires au mois de juin. Sûrement qu'on va parler d'infrastructures au sens large, de voir un peu comment on peut continuer à améliorer ça, travailler avec nos villes partenaires, voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Parlement qu'on va travailler sur l'encadrement beaucoup aussi, dans l'axe de réduire le calendrier des éléments du côté scolaire aussi. Et on a mis sur pied un côté, on va mettre sur pied, appelons ça un comité de règlement, innovation, pour voir s'il y a des choses au niveau hockey qu'on peut améliorer, soit dans le flot du match, ou encore une fois, juste d'une façon de rendre la partie toujours plus excitante. Là, on se dirige vers la finale de la Ligue. Ensuite, ce sera le tournoi de la Coupe Memorial qui a lieu à Sagina cette année, au Michigan, aux États-Unis. Est-ce que tu as l'occasion de parler avec tes collègues de travail, les autres commissaires à travers le Canada, de la Ligue de l'Ouest et de la Ligue de l'Ontario? Quelle est la santé du hockey junior présentement à travers le pays, à travers la Ligue canadienne? Je pense qu'on sent qu'elle est très bonne. Je pense que ce qui se passe au Québec, il y a de l'engouement aussi en Ontario, dans l'Ouest. Puis d'avoir la Coupe Memorial, j'avais hâte de sentir un peu le fait qu'elle est aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été là, mais je pense que ça n'a pas diminué l'attrait. Les gens, les billets là-bas se vendent très, très bien. Alors, on devrait avoir des buildings pleins. Alors, ça va être très intéressant. Puis je pense que tous les éléments qui ont été mis en place au niveau de la promotion vont permettre justement de garder cet engouement-là. Ça fait qu'on est très optimistes. Pour ce qui est de l'appellation, bien, ça faisait quoi? Plus de 30 ans, moi, que je travaille dans le milieu, qu'on est habitué avec l'ancienne appellation. Mais ça s'en vient tranquillement. On va finir sur une question de temps pour changer les habitudes. LHJMQ, c'est ça comme ça. LHJMQ, c'est encore très bon. C'est un plaisir. Mario Cechini, commissaire de la Ligue, merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé. Merci. On va jeter maintenant un coup d'œil sur quelques-uns des meilleurs espoirs en vue du repêchage du 7 juin. On y retrouve notamment les attaquants Chad Ligitsakos des Estacates de Trois-Rivières, Tinan Lawrence de Shattuck-Saint-Mary's, Dylan Rosie des Lyons du Lac-Saint-Louis, Maddox d'Agenais des Red Devils de Quinte en Ontario, Jaden Plouffe des Fénix du Collège Esther-Blondin et Romain l'Italien du Blizzard du Séminaire Saint-François. Chez les défenseurs, on retrouve entre autres Jacob Gucci, et Cameron Chartrand des Selects de Bishop Kearney, ainsi que Benjamin Cossette-Ayotte des Estacates de Trois-Rivières. Et le gardien de but Antoine Proulx des Chevaliers de Lévis sera également à surveiller. Lui qui a remporté le trophée Martin Brodeur, avec une moyenne de but alloué de 1,97 au cours de la dernière saison. Ce segment M18-3 vous est présenté par Allô, mon coco. Alors, on est rendu maintenant au dénouement de cette loterie 2024 de la LHGMQ. On retrouve tout de suite le commissaire adjoint de la Ligue, Martin Lavallée. Merci. Merci. Alors, pour la première sélection du repêchage 2024, est attribuée aux Eagles du Cap-Breton. Par conséquent, la deuxième sélection est attribuée aux foreurs de Val-d'Or. Alors, les Eagles du Cap-Breton obtiennent la première sélection pour une deuxième fois en trois ans. En 2022, ils avaient réussi également à obtenir le premier rang du repêchage, arrêtant leur choix sur Thomas Lavoie. Et l'an dernier, les Eagles ont parlé au douzième rang du premier tour. Ils ont choisi Émile Ricard, des cantonniers de Magog. Les foreurs de Val-d'Or parleront donc au deuxième et troisième rang lors du prochain repêchage de la LHGMQ. La dernière fois que les foreurs avaient repêché deuxième, ils avaient sélectionné Justin Robida en 2019. Les foreurs choisiront également au tout premier rang du repêchage international 2024 de la Ligue canadienne, qui se tiendra le mercredi 3 juillet. Alors, restez avec nous après la pause. Stéphane Leroux sera en compagnie du représentant des Eagles du Cap-Breton, Patrick Leblon, pour ses premières impressions. Vous regardez Hockey 360. Le sous-titrage vous est présenté par La Tulipe, le magasin pour les amateurs de plein air, chasse et pêche, et pour les travailleurs. Par un beau matin, t'as croisé mon chemin. Tout de suite, on s'est compris, ça roulait bien. Sur la route, vous pouvez compter sur ESSO, la station qui vous connecte à vos prochaines aventures. Le tout nouveau matelas Breeze de Tempur-Pédic rafraîchit votre sommeil. Fini les nuits en sueur avec la climatisation à fond. Tempur-Breeze offre une sensation jusqu'à 10 degrés plus fraîche, tout au long de la nuit. Jusqu'à mardi, tous les matelas Tempur-Pédic sont à prix accrocheur durant l'événement « Allez, on change, c'est d'ornez-vous ». Le nouveau café infusé à froid, « Make Café » est officiellement arrivé et les réactions sont unonymes. Tomber sous le charme du nouveau café infusé à froid, « Make Café », goûtez-y dès aujourd'hui. Récompense Triangle et Petropoint font équipe pour vous offrir encore plus d'avantages. Obtenez de l'argent Canadian Tire chez Petro-Canada et liez vos comptes pour accumuler deux fois plus de récompenses. De plus, les membres dont les comptes sont liés obtiennent 20 % plus de Petropoint en utilisant une seule carte. Encore plus d'endroits, encore plus de récompenses, encore plus d'aventures. Donc, quelles nouvelles aventures vous lancerez-vous? Chez Bénéva, être du bon monde, c'est naturel. Et avec du bon monde de même, votre auto est bien assurée. Comparez-nous, ça vaut le coup. Bénéva. Julie s'apprête à manger des oeufs pour souper. C'est délicieux. Pas compliqué? Il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Pas même le club de train miniature de son mari. Des oeufs pour souper, qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai juste demandé. J'ai demandé. Nous, on a demandé. Est-ce que Zantik vous convient? Demandez à votre médecin. Les hommes disent que quand ils utilisent Just for Men pour couvrir le gris, il y a un super avant et après. Et puis, il y a après l'après. Ce sentiment d'être à son meilleur. Voilà pourquoi plus d'hommes choisissent Just for Men. Chez Nokian Tires, notre passion est de vous offrir la tranquillité d'esprit et la sécurité dont vous avez besoin. Et jusqu'au 21 juin, recevez 80 $ de remise postale à l'achat de 4 pneus sélectionnés. Les pneus Nokian Tires, disponibles chez les détaillants V1 participants. Messieurs, bonjour. Bienvenue au 5 à 7. Salut. Tu n'es pas chez vous, on n'a pas grand temps. Tu n'es pas juste ça à faire. Vas-y, vas-y. Hey, hey, je ne sais pas. Non, c'est là que je voulais aller. Qu'est-ce que tu as? Non, non, je voulais aller. Je voulais aller là. Je voulais aller de la côté. Non. C'est complet pour la présentation du 5 à 7. Pas de fois. Le 5 à 7, tous les jours de la semaine, dès 17h. OK 360 vous est présenté par les détaillants V1, pneus et mécaniques, et le pneu Nokian Tires 1, le pneu conçu pour vous. Par La Tulipe, le magasin pour les amateurs de plein air chasse et pêche et pour les travailleurs. Et par les médailles SO, inscrivez votre nom au Temple de la renommée du hockey. Des images du tirage de cet après-midi dans les locaux de RDS sous la supervision du commissaire adjoint de la Ligue de hockey junior maritime Québec, Martin Lavallée, que l'on remercie d'ailleurs pour son excellent travail aujourd'hui. Les Eagles du Cap-Breton ont gagné le tirage au sort. Les Eagles avaient 14 % des chances de remporter la loterie. Eux qui avaient trois boules au total sur 21. On rejoint Stéphane Neuru, qui est en compagnie du représentant de l'équipe qui a remporté la loterie du repêchage. Le recruteur en chef du Québec pour les Eagles, Patrick Leblon. Merci, Marc. Patrick, lorsque les Eagles ont gagné la loterie, il y a deux ans, en 2022, c'est l'équipe qui avait le plus de pourcentage. Aujourd'hui, ça regardait moins bien. Vous vous retrouvez avec le premier choix. Premières impressions face à ce bon coup du sort pour votre organisation? Ah bien, c'est certain qu'on ne peut pas être déçu d'une situation comme celle-là, d'avoir le premier choix au total dans un repêchage. C'est certain que c'est quelque chose de très bon pour l'organisation. Puis on va maximiser ça, c'est certain. Il y a deux ans, vous aviez sélectionné Thomas Lavoie, qui est un défenseur qui évolue présentement pour les Eagles, qui complète sa deuxième saison. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du profil de joueur qui vous intéresse cette année, sans nous dévoiler évidemment de grands secrets? Parce que de toute façon, on lit pas mal partout qu'il n'y a peut-être pas de consensus. Quel genre de joueur ça prend pour les Eagles? Une équipe qui a besoin généralement de gros bonhommes, qui voyage beaucoup, puis tout ça? Effectivement, c'est des choses qu'on n'égligera pas. C'est quelque chose qu'on est encore en train de discuter. Il y a plusieurs options sur la table. Il y a des options valables à toutes les positions. Mais c'est certain qu'on va regarder ça. Puis c'est Sylvain, au final, qui va prendre la décision. C'est son département polémique. Sylvain, évidemment, Sylvain Couturier, le directeur général, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, parce que les Eagles commencent leur série demi-finale dans quoi? Cinq minutes, avec Homo présentement. Alors, c'est une bonne journée pour les Eagles. Je ne sais pas si les Eagles vont l'emporter ce soir, mais ça pourrait être toute une journée. Un mot peut-être sur cet affrontement-là contre Baie-Como et le fait que vous vous retrouvez pour la première fois depuis 2007, en demi-finale? Oui, ça signifie beaucoup pour les partisans au Cap-Breton, pour l'organisation. C'est certain qu'on avait eu une disette de plusieurs années, comme tu l'as mentionné. Mais les choses ont tourné depuis un certain temps au Cap-Breton. Puis on est vraiment positifs pour la suite des choses. Sylvain a fait des transactions très, je dirais, songées, des bonnes transactions qui nous ont amenés où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis Louis fait un excellent travail comme entraîneur. Il a amené une structure à l'équipe. Puis on a vraiment bien fait les choses dernièrement. On parle de Louis Robitaille, qui est maintenant entraîneur-chef des Eagles. Quatrième fois, donc, dans l'histoire de la concession, qu'on va avoir le tout premier choix au Tata. Patrick, est-ce que c'est encore des fois difficile de convaincre des jeunes, peut-être de la région de Montréal ou de la grande région de Québec, qui voient le Cap-Breton comme le bout du monde, de les convaincre, de dire, hey, ça va être une belle organisation. Parce qu'oubliez pas une chose, Marc-André Fleury a joué là, puis il a été un premier choix total dans la Ligue nationale. Des fois, on l'oublie, il y a plusieurs bons joueurs qui sont passés par le Cap-Breton. Effectivement, puis c'est drôle que tu perdes un Marc-André Fleury, parce qu'on utilise souvent son exemple dans nos entrevues. Mais je vous dirais qu'on a réussi à faire du bon travail, puis les joueurs sont intéressés, sont ouverts à venir au Cap-Breton. Il y a beaucoup de belles choses. C'est une organisation où est-ce que, justement, on a peut-être beaucoup de voyagements. Les gens, souvent, sont réticents à ça, mais ça crée des liens incroyables. Les jeunes sont souvent ensemble sur la route. Puis non, Sylvain, justement, encore une fois, Sylvain Couturier a fait de l'excellent travail là-dessus pour démontrer toute la valeur que l'organisation avait puis ce qu'on pouvait offrir aux joueurs. Bien, vous étiez négligé aujourd'hui dans la loterie. Vous êtes négligé dans la série contre le dracard de Baie-Comeau. Ça prouve que, des fois, les experts, ou là, dans ce cas-ci, c'était plus une question de chance, mais ça peut virer du bon côté. Oui, effectivement. Puis, je veux dire, on a eu notre lot de difficultés. Puis, regarde, on est à l'aise là-dedans de naviguer dans tout ça. Puis on va prouver, justement, ce qu'on peut faire. Félicitations, Patrick. Merci beaucoup. Voilà donc les Eagles du Cap-Breton qui ont remporté la loterie de la LAGMQ. Marc, je te cède l'antenne pour le mot de la fin. Merci, merci, Stéphane. Merci à vous deux, messieurs. Donc, le résultat officiel de la Loterie du repêchage 2024 impliquant quatre formations. Les Eagles, les premiers à parler lors du prochain repêchage. Dans l'ordre suivent les foreurs de Val-d'Or qui ont mis la main sur le deuxième et troisième choix du prochain Anca. Les remparts de Québec parleront au quatrième rang, suivis par les Seedogs de St. John en cinquième place. Alors, les Eagles, ce soir, les grands gagnants de la loterie, ils vont parler au premier rang le 7 juin prochain lors du repêchage de la Ligue, repêchage qui sera tenu à Moncton cette année. Et d'ici là, bien évidemment, on va surveiller ce qui se passe à travers la Ligue. Le Carré d'Or, c'est les deux demi-finales qui débutent ce soir dans le cadre du duel entre les Eagles et le Drakkar à Baie-Comeau. Et puis vendredi, la demi-finale entre les Tigres et les Voltigeurs qui va s'amorcer à Drummondville. Restez avec nous dans un instant. C'est l'Antichambre à RDS. Une histoire vous attend ici. Elle met peut-être en scène des galaxies lointaines, des récits du passé, ou même des personnages secondaires. Votre histoire sera assurément unique. Venez découvrir ce qu'elle vous réserve. Planifie votre visite à Parc-Canada. Le 11 Montréalais prend la direction de l'Ohio après une rentrée pelitruante à la maison. Pourront-ils continuer sur cette belle lancée face aux champions à titre? Columbus Crew, CF Montréal, samedi dès 19h sur RDS. Des talents bruts, des choix cruciaux, une seule opportunité de devenir une légende. Voyez l'avenir s'y grise sous vos yeux lors du repêchage de la NFL, jeudi 21 sur RDS.